Thème 3 toujours, chapitre 14 MLGN, comment les organisations prennent-elles en compte les changements de vie ? Les transformations digitales ont créé des changements dans les modes de vie qui s'opèrent au niveau des attentes des salariés et des modes de consommation. Ces tendances ont un impact sur l'organisation et sur le management. Deux parties dans cette leçon, Grantin a analysé les évolutions des modes de vie et leur impact sur le management des organisations. Grantin a les nouvelles attentes des salariés. Dans leur travail, les salariés souhaitent s'exprimer librement et être écoutés sans avoir à supporter le poids de la hiérarchie. Ils souhaitent évoluer dans un environnement de travail agréable avec des espaces dédiés à l'épanouissement personnel. Pour leur bien-être, ils aspirent à concilier leur vie professionnelle et leur vie privée. Les réponses du management aux nouvelles attentes des salariés Pour répondre aux nouvelles attentes des salariés, l'organisation doit supprimer des niveaux hiérarchiques et développer un management de proximité, fondé sur le respect mutuel et la confiance. L'aménagement du lieu de travail doit être convivial, propice aux échanges et proposer des espaces de détente. Le télétravail, qui permet aux salariés de travailler de chez eux, est une solution pour concilier les vie professionnelle et les vie privée. Le droit à la déconnexion donne le droit aux salariés de ne plus être connectables en dehors de leurs horaires de travail. Il a pour but de lutter contre le surnommage et le burn-out. Grant2, analyser les évolutions des modes de consommation et leur impact sur le management des organisations. Quant à les nouveaux modes de consommation, la révolution digitale apporte des bouleversements sur les modes de consommation qui définissent les usages et les pratiques dans les achats de produits et de services. Mieux informés, les consommateurs peuvent acheter n'importe où et à n'importe quel moment. Ils disposent d'un choix immense qui les rend plus volatiles. Enfin, de plus en plus préoccupés par les changements climatiques, les consommateurs sont à la recherche d'une consommation responsable qui respecte l'environnement. De nouvelles pratiques apparaissent. Ce que l'on appelle le mouvement locavore, les consommateurs cherchent à favoriser les producteurs locaux dans leurs achats. Le glanage qui consiste à récolter ou récupérer des biens abandonnés par leurs propriétaires. Fruits et légumes dans les champs après la récolte, produits jetés par les magas. Grand B, les réponses du management aux nouveaux modes de consommation. Des solutions ont été mises en place pour répondre aux nouvelles attentes des consommateurs et pour les fidéliser. Ce qu'on appelle des plateformes d'intermédiation, elles mettent en relation une offre et une demande dans de nombreux domaines, le covoiturage, livraison de repas, domicile, hébergement. L'économie collaborative ou de partage qui repose sur une plateforme numérique qui va permettre l'échange de biens ou de services avec ou sans contrepartie monétaire. Et enfin, l'économie de la fonctionnalité qui remplace la notion de vente d'un bien par celle de la vente de son usage. Pour répondre aux préoccupations environnementales des consommateurs, les entreprises mettent en place des mesures pour participer au développement durable, réduction des quantités de matières premières utilisées à la production, intégration de matériaux renouvelables, recyclage. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –